Quand tu vois Gims comme ça, c'est comme la lumière, tu vois, c'est éblouissant. Quand je suis sorti de ce confinement, tout est arrivé d'un coup, j'ai commencé à me promener dehors, l'inspiration est revenue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de titres. Je me suis mis dans les conditions d'un nouvel album qui est dans la continuité de Poison ou Antidote. Laisse-le sur le déco, il a perdu qu'est mort. La porte qu'il a fermée ne pourra plus sourire. Le book, parce que je me considère comme un narrateur. Je suis quelqu'un qui raconte vraiment beaucoup d'histoires. J'aime bien expliquer beaucoup de situations, décrire chaque situation. Le miel, c'est comme ça que les gens m'ont surnommé, parce qu'à chaque fois que j'essaye de raconter une histoire, l'histoire peut être très terrible, l'histoire peut être triste, mais ça glisse tellement à l'oreille comme du miel au final. Ça adoucit en fait. Ça va être onze histoires qui vont glisser dans vos oreilles comme du miel. En fait, on me l'a trop demandé. J'étais à un concert, au concert de l'artiste Falii Pupa, à son Bercy. Il a dit, si tu montes sur scène, ce serait bien qu'on fasse un remix façon rumba comme au Congo. Voilà, j'ai un couplet que je vais improviser, que je vais chanter comme ça. On l'a fait et ça a été super viral en fait. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde avait bien aimé le remix. Et moi, je fais jamais de remix de mes titres. Je ne suis pas trop fan de ça. Je voyais que tout le monde me le demandait pendant le confinement. C'était horrible. J'ai dit, ok, je vais vous le donner alors. En fait, moi, je suis un grand fan de ce son. Et le R'n'B qui m'inspire, c'est le R'n'B d'à l'époque. Et Mario, Let Me Love You, c'est un grand classique. Tu sais, reprendre un classique, c'est toujours compliqué. Parce que tu vois, quand tu aimes un son, tu n'as pas envie que ça change. Mais c'est une façon aussi de montrer et de faire écouter à la nouvelle génération que voilà, nous, ce qu'on écoutait, c'était des musiques comme ça. J'ai pas vraiment voulu changer l'image de lover. J'ai jamais vraiment cherché non plus à l'avoir l'image de lover. J'estime que pour moi, l'amour, c'est un 360. C'est pas seulement tout va bien, tout est rose. Il y a des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça que j'ai voulu raconter dans l'album à chaque fois. Mais c'est vrai que dans la réédition, je me sens comme en 2017. Quand j'étais en train de faire Gentleman 2.0, je ressens exactement la même vibe. L'envie de refaire, de faire encore la rage, de faire du son, toujours plus lourd, toujours plus lourd. C'est avec le deuxième album que j'ai compris, entre guillemets, que j'avais percé. Parce que quand tu fais un premier album, on peut se dire bon, c'était le buzz, c'était la vibes et tout. Mais ça, ça va s'éteindre au prochain album. C'est dur de faire, mais c'est encore plus dur de refaire. Le fait de voir que ça fonctionne toujours, que mon public apprécie toujours ma musique, c'est motivant, ça redonne la pêche, ça redonne de l'inspiration. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aurais donné 11 titres. C'est aussi une motivation parce que quand tu vois Gims comme ça, c'est comme la lumière, tu vois. C'est éblouissant, mais j'ai réussi à mettre ma main comme ça. Mon album est sorti, je n'ai pas fait ma tournée. Il est sorti en 2019 et je vais faire une tournée en 2021, deux ans après limite. C'est comme si je faisais mes premiers sons qui datent d'il y a je ne sais pas combien de temps. Une tournée best-of. Même si on me dit que tu ne peux pas le faire, tu le feras l'année après, je ne serai pas déçu comme la première fois. J'anticipe maintenant. Je me dis que c'est possible que je ne le fasse pas, mais on va tout faire pour y aller.